C'est un escape game sur tablette et l'objectif de cet escape game, c'est de sensibiliser les enfants sur les dangers du numérique. Ipamin Andas Loïc, je suis un membre actif de Guajika. Ma mission au sein de Guajika est de valoriser et de favoriser l'accès à la culture par le biais des jeux jouets traditionnels. A travers un escape game, les enfants appréhendent les jeux et la sécurité sur Internet. On arrive à faire passer des messages de sécurité à travers les jeux. Les enfants étaient heureux, ils cherchaient les indices et découvraient les énigmes. On a développé ce qu'on appelle la jouet-thérapie. Comment soigner nos publics à partir des différents jeux traditionnels ? L'idée, c'est de montrer aux enfants comment on peut utiliser les jeux. Oui, de façon ludique, mais aussi au niveau pédagogique. C'était instructif, mais en même temps, on jouait, donc ça nous apprend. Après, il y avait certaines choses que je savais déjà personnellement, mais ça peut aider les autres qui ne savent pas.